...conseil économique, social et environnemental. D'abord, pour commencer par Idi, il est déjà dans la peau d'un chef d'État. Parce que pour moi, il a dit qu'il est réuné. Voilà ça, en fait, moi, je vais dire qu'il est réuné après. Moi, c'est le travail. Je suis faible ou je suis faible. Je suis faible. C'est-à-dire que j'ai des difficultés pour... Non, moi aussi, j'ai des difficultés à te suivre un tout petit peu. Il est dit, pour moi, il est réuné, il est réuné, il est réuné, il est réuné. Wow. Il est dit, est-ce que vous faites la peau d'un chef ou vous le comprenez ? C'est-à-dire, en fait, quand je l'écoute, personnellement, je suis confus. Je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à le soutenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Par exemple, moi, je ne sais pas. 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 Mais j'ai du mal à cerner Idi. Il est imprévisible. Il est paradoxal. Il est contradictoire. Je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas. À sa conférence de presse, il nous dit que Ousmane Sonko l'a redé que Maki Sala l'a n'a pas. Et dans la même conférence de presse, il présente Ousmane Sonko comme un candidat de la violence. Et il présente Maki Sala comme quelqu'un bon. Il est très bon. Et il veut dire aux Sénégalais, il est très bon. Il est très bon. Il veut dire aux Sénégalais. Il veut dire aux Sénégalais. Donc, c'est moi la personne idéale qui va nous donner à la vie. Et en même temps, il choisit le nom de Ramadan. Il choisit le Khed. Et il choisit le Ndougou. Et en fait, il passe, des fois, il passe pour un prêcheur. Parce que toute la conférence de presse, c'est un récit. C'est des références. Tu as des khadis. Il y a des références aux khadis, les, la, etc. Quelqu'un qui veut le pays, c'est un peu le nom de la Bible. C'est un peu le nom de la Bible. C'est un peu le nom de la Bible. On n'a pas besoin de concepts spirituels pour etc. Bon. Aujourd'hui, il ne faut pas le nom de la Bible. Parce que il veut tout simplement dire qu'il a mort au mal. Il a eu un vis-à-vis qui est un ennemi. Donc, effectivement, il a eu un délai. Qui est mon masque ? En réalité, qui est mon masque ? Après avoir écrasé Wad, après avoir craché sur Wad, il a eu un vis-à-vis. Pourquoi ? Etc. Mais vous faites qu'il y a un membre. Il faut considérer que c'est lui le chef de l'opposition. Peut-être que c'est tout à fait légitime. Oui. Mais je pense que le chef de l'opposition, ce n'est pas simplement parce que tu es sorti deuxième aux élections. Il y a un facteur qui est déterminé. Depuis les élections législatives, depuis les élections locales, depuis les élections locales, depuis les élections locales 2019, entre-temps, il s'est passé des choses. Quand un chef de l'opposition rejoint le pouvoir, il est comptable de ce que le pouvoir fait. Parce que nous avons une institution importante, conseil économique, social et environnemental. Il y a une affaire de l'opposition. Je suis chef de l'opposition, c'est quelqu'un aussi, qui a fait des sorties régulières sur la situation du pays. C'est une affaire de l'opposition. Et ça, quand même, qui est le cas où est Ousmane Sonko ? Il fait régulièrement des sorties sur la situation du pays. Critique et affaire, etc. Et en termes de légitimité, on parle d'un point de vue légal. Parce qu'en termes de légitimité, Ousmane Sonko, de fait, c'est lui. Parce que Taïbou, il y a tous les deux. Taïbou, il y a tous les deux. Là, il y a une affaire de l'opposition. Il y a un défaisage entre le texte et la réalité. Il y a une affaire de l'opposant numéro un au Sénégal. Il y a une affaire de l'opposant. Pour moi, c'est une commande. Non, pour moi, des émissions à LH Hassan, tant que pour défiler les émissions, pour moi, je suis un journaliste, mais je suis un journaliste. Ça passe plutôt, pour moi, c'est une commande. Il s'est organisé à ce que l'on a. Il s'est organisé à ce que l'on a commandé pizza, ou le sandwich, ou le hamburger. Nous, il s'est organisé à ce que l'on a commandé l'émission, tant que jour et heure et que présentateur. Oui, parce que pour la plupart, RTS, c'est vrai, c'est une télévision nationale, c'est un média national, mais qui ne capte pas l'attention des Sénégalais. Il y a aussi RFM, acteur FM, c'est un média qui est très suivi. Il a voulu s'adresser peut-être aux Sénégalais qui ne l'écoutent pas et qui ne le regardent pas. Et il a choisi ce média pour parler aux Sénégalais. Mais maintenant, peut-être, aujourd'hui, quand il y a une interview, il y a une question de la question du troisième mandat. Oui, effectivement. Même veille ou indépendance, les gens s'attendaient à ce qu'ils se prononcent sur cette question. Maintenant, suspense, il n'y a pas de comprendre, il n'y a pas de comprendre. Parce que dire que s'ils se prononcent sur la question du troisième mandat en disant que, ces gens ne vont plus travailler, ça ne tient pas. Si tu le dis et que tu remarques que tu n'as pas de comprendre, tu les devons, tu nommes d'autres personnes. Parce que tu mets les gens pour qu'ils travaillent. On ne met pas les gens d'une période à une telle période pour qu'effectivement, tu suspends ce nominage sur mon candidature ou pas. C'est-à-dire, mon candidature. Ça, il y a une loi routine. Il y a une loi qui est en train de faire pour que tu n'as pas de faire pour le Sénégalais. Donc, si tu ne peux pas le faire, si tu ne peux conditionner ce ligueux en fonction de quelque chose que je vais avoir, en fait, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. D'accord. C'est ce que tu as dit.